C'est un mot qui vient du grec, il vient d'un verbe grec, il vient d'épidéméo, d'épidéméo qui veut dire s'établir, s'installer. Donc l'épidémie c'est quelque chose qui s'installe, mais qu'est-ce qui s'installe ? Ça peut être une maladie qui vient s'installer chez nous, dans une communauté, dans un corps même, mais plutôt dans une communauté, dans un ensemble, une maladie souvent contagieuse. Et ça peut être aussi un dieu, chose curieuse, un dieu qui s'établit dans une cité, un dieu qui demande un culte, qui vient réclamer culte. Il le réclame chez lui, on ne le connaît plus, ou il le réclame chez les autres qui ne le connaissent pas encore. Donc il y a des dieux itinérants, épidémiques, qui réclament des cultes en venant s'installer dans telle ou telle cité. C'est le cas de Dionysos, Dionysos à ciel ouvert, comme disait Marcel Détienne, c'est le Dionysos épidémique. Marcel Détienne, le grand historien, anthropologue de la Grèce, aimait parler des épidémies de Dionysos. Ça nous frappait un peu, mais c'est le sens absolument premier. Oui, quand Dionysos arrive à Thèbes, les effets sont désastreux. C'est-à-dire qu'une infime partie de la ville le reconnaît, mais le souverain de Thèbes, Panthée, refuse de le reconnaître. Il vient chez lui, puisqu'il est né d'une Thébène, il est né de Sémélée, qui est la fille de Cadmos, qui était le roi de Thèbes bien avant. Le vieux Cadmos, lui, qui est là, il sait qui est Dionysos, mais Panthée, lui, ne veut pas le reconnaître. Donc cette non-reconnaissance détermine la folie, la folie qui s'empare des ménades du corps féminin de la cité, qui disparaît dans la montagne. Qui disparaît de la montagne dans une folie positive, en fait. Ils vont célébrer Dionysos. Ces femmes vont célébrer le dieu. Mais Panthée pense qu'elles font des orgies absolument désastreuses, que c'est des criminels. Et pour finir, ça va très très mal tourner. Il va se faire déchirer vivant par ces femmes. Il va payer son crime de ne pas avoir reconnu l'épidémie de Dionysos, précisément. Mais Dionysos va sortir vainqueur de cette affaire, mais de manière atroce. Oui, alors l'autre mot grec, évidemment, que l'on connaît bien, au fond, parce qu'il est fréquemment invoqué quand on parle de pestilence, c'est l'oïmos, l'oïmos, l'oïmos. Mais l'oïmos, on ne sait pas très bien. D'abord, l'étymologie est inconnue, donc on ne peut pas se servir de source de mot. Et puis, d'autre part, ça veut dire n'importe quel fléau qui détruit le corps social. C'est associé à la faim, à la famine. Il y a même un jeu de mots entre l'oïmos, le fléau, et l'himos, la famine. Mais c'est associé aussi à la guerre civile, à la stasis. Donc c'est à la fois une épidémie qui frappe les corps, qui frappe les corps, mais qui crée la famine. C'est-à-dire, en créant la famine, ça suppose que cette épidémie frappe non seulement le corps des humains, mais frappe aussi le corps de la cité, c'est-à-dire la terre, la terre agricole, qui devient infertile. Donc ça veut dire beaucoup de choses, l'oïmos. Donc quand on pense à l'oïmos, on traduit peste, ça veut certainement dire aussi une pestilence, mais cette pestilence est liée dans l'imaginaire à des mots de nature politique aussi, et économique. La pestilence est présente dans la mémoire grecque dès les origines, et dès le fondement de cette mémoire, parce qu'au fond, le début de l'Iliade parle d'une peste dans l'oïmos. C'est le sujet du début de l'Iliade. Alors le sujet de l'Iliade, c'est la colère d'Achille. Mais pour expliquer la colère d'Achille, on doit partir du l'oïmos, on doit partir de la peste, de la peste qui frappe l'armée grecque assiégeant 3, qui la décime cette armée. Comment ? Eh bien tout simplement parce que le dieu Apollon est fâché. Le dieu Apollon est fâché, puis c'est lui qui envoie la peste. Il l'envoie avec ses flèches, c'est un archer. Donc les flèches d'Apollon frappent les guerriers grecs, qui meurent comme des mouches. Il faut faire quelque chose. On sait pourquoi Apollon est fâché. L'Iliade le dit d'emblée. Il est fâché parce qu'on a maltraité son prêtre. Son prêtre, c'est un devin. Un devin, Cruzes, un devin qui n'habite pas à Troyes, mais qui habite dans une zone d'Asie mineure pas trop éloignée de Troyes, et qui a été victime en quelque sorte des Grecs, parce que les Grecs sont venus faire des radias. C'est typique du comportement des guerriers archaïques. Ils vont voler des troupeaux, ils vont voler des femmes, ils vont voler des biens où ils peuvent. Et ils ont emmené la fille de Cruzes comme esclave. Et la fille de Cruzes est devenue à la fois la concubine et l'esclave d'Agamemnon, le roi des Grecs, le chef de l'armée qui assiège Troyes. Alors Cruzes vient à Troyes. Il vient devant Troyes, il vient dans l'armée des Grecs et il réclame sa fille. Il vient chargé de présents, il vient chargé d'une immense rançon, une infinie rançon nous, dit Liliad. Agamemnon refuse. Agamemnon refuse. Chasse ignominieusement le vieillard Cruzes et le vieux prêtre se rend tout seul au bord de la mer. Et c'est là la cause réelle de la pestilence. Il invoque son dieu Apollon et lance une imprécation formelle contre les Grecs qui n'ont pas respecté sa fille ni lui. Et c'est à partir de là que les flèches d'Apollon s'abattent sur les Grecs. Donc Liliad introduit... Liliad, tout le monde la lit, tout le monde la connaît, et même par cœur. Donc c'est un poème fondateur. C'est constitutif de la mémoire grecque. Donc on peut dire que la mémoire grecque, dans cette mesure-là, est construite sur un motif de pestilence. Donc c'est très important. Les Grecs avaient conscience de cette affaire depuis toujours. Et puis ils ont eu affaire à beaucoup d'épisodes, d'épidémies, de ce type-là, c'est certain. Mais il référait dans son imaginaire à des causes qui étaient des causes divines. C'est-à-dire au fond, la colère d'un dieu, il fallait la découvrir, il fallait faire intervenir des devins, des choses compliquées pour faire connaître les causes et soigner la cause. Liliad, c'est purement littéraire, mais on peut passer dans l'histoire. Et dans l'histoire, on peut se diriger du côté d'Athènes. Et à Athènes, on a un épisode de la légende historique. Enfin, c'est à la fois de l'histoire et de la légende. Il y a des bases historiques. C'est considéré comme de l'histoire pure par les Grecs, mais en fait, c'est aussi légendaire. Évidemment, c'est une histoire un peu ancienne. Ça se passe à l'époque archaïque. Mais enfin, ça a existé d'une certaine manière. Il y a eu un crime. Un crime qui a occasionné une pestilence. Et dont toute la cité d'Athènes se souvient. C'est à l'occasion de dissensions, de quelque chose qui devait déjà ressembler à une guerre civile, que les partisans d'un jeune aristocrate, et l'aristocrate lui-même d'ailleurs, se réfugient, assiégés, sur l'acropole. Ils sont enfermés sur l'acropole, affamés, et ils demandent le secours de la déesse Athéna. C'est-à-dire qu'ils s'attachent, ils touchent, ils se réfugient à l'hôtel de la déesse. L'hôtel de la déesse qui est en dehors d'ailleurs du temple, mais qui n'est pas loin de sa statue, qui est sur une esplanade extérieure. Donc c'est un endroit sacré. Ils sont devenus des suppliants, donc des intouchables. On n'a pas le droit de les massacrer. Ils sont sous la protection de la divinité. Les Athéniens promettent de les laisser partir sans problème. Ils ont encore quelques doutes là-dessus, donc ils s'attachent à un fil de laine. Ils s'attachent à l'hôtel de la déesse. Et tout en tenant le fil, ils descendent de l'acropole. Mais malheureusement, le fil casse, à la hauteur de l'aréopage, c'est-à-dire juste en bas des propylés. Et là, ils se réfugient en masse de nouveau sur un autre hôtel, celui des Érinées, les déesses vengeuses du sang verset. Mais ils sont massacrés, malgré leur statut double de suppliants d'Athéna et de suppliants des Érinées. À la suite de ce massacre, les Athéniens font le procès des assassins. C'est-à-dire que ceux qui ont tué, ceux qui ont versé le sang de Silon et de ses compagnons, sont condamnés à l'exil. On les chasse de la cité. Et ceux qui sont morts avant le procès, on les déterre et on jette leurs ossements hors des limites de la cité. Donc la cité pense être débarrassée de cette souillure qu'elle comprend bien, qu'elle a accomplie. Mais ça ne suffit pas. La peste s'installe. Il faut donc faire appel à plus puissant. On consulte l'oracle de Delphes et à la suite de cette consultation, on envoie chercher un guérisseur. C'est-à-dire un devin aussi. Un devin qui connaît les choses invisibles, mais qui est un guérisseur et qui est un purificateur. Et on le cherche en Crète. Il s'appelle Épiménide. C'est un poète d'ailleurs aussi qui a écrit lui-même Cosmogonie. C'est un grand bonhomme dont on dit qu'il était ami de Solon, le législateur d'Athènes. Alors que fait Épiménide ? Il arrive à Athènes, on lui promet un salaire, on lui promet de le payer pour ce qu'il va faire, son travail de purification. Mais il n'acceptera pas ce salaire. Il se contentera de prendre un rameau de l'olivier sacré d'Athéna sur l'Acropole. Alors comment procède-t-il pour purifier la cité ? C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, la peste a eu pour effet non seulement de corrompre les corps des citoyens, de les tuer, de les réduire encore plus à l'état de guerre civile et de famine d'ailleurs aussi, mais a eu pour effet de détruire complètement l'espace même de la cité. C'est-à-dire la constitution sacrée du territoire. Alors qu'au fait, c'est-à-dire que c'est comme si la cité avait éclaté, comme s'il n'y avait plus de territoire, de carte précise sur ce territoire, comme si tous les repères étaient partis à cause de la faute politique d'ailleurs, chose curieuse. Alors, notre ami Epimanide prend un troupeau de moutons noirs et blancs, mêlés, il les fait monter jusqu'à côté de l'hôtel des Erigny, là d'où est parti le mal, d'où est partie la souillure. Et là, il les lâche. Il les lâche, mais il a des assistants. Il a beaucoup d'assistants, il a un assistant par mouton qui suit le mouton, qui suit chaque mouton, donc chaque mouton a son assistant, qui suit la bête jusqu'à ce que la bête se couche. Et là où la bête se couche, on sacrifie. On ne sait pas à qui, mais on rétablit en quelque sorte l'espace sacré. C'est-à-dire qu'on refonde le territoire à l'aide de toutes ces divinités encore inconnues et dont ils sont comme autant de marqueurs d'une nouvelle organisation de l'espace politique. Donc, il y a une refondation du politique nécessaire après la pestilence. Et c'est ce que nous enseigne cet épisode que tous les Athéniens ont en mémoire et ils ont encore en mémoire l'ignoble crime, l'ignoble meurtre de ces partisans de Silon. Si l'on recommence à se pencher sur l'histoire grecque et l'histoire athénienne en particulier, le prochain épisode, évidemment, c'est celui de la peste d'Athènes de 430, raconté par Thucydie et de l'historien, qui l'a vécu et qui en a été malade d'ailleurs, qui en a réchappé, il le dit, donc c'est un témoin absolument véridique et puis c'est un écrivain absolument extraordinaire. Le récit qu'il fait de la peste a marqué toute l'histoire de la littérature européenne. enfin, il n'y a plus eu un seul récit de peste après lui qui n'est pas construit sur cette base. Mais alors, ce qui est très étrange, c'est que, oui, on peut dire d'une certaine manière que c'est étrange, ce n'est pas tout à fait surprenant, mais c'est quand même un peu étrange, c'est que Thucydie est un esprit fort. Thucydie ne fera jamais appel à des oracles et à des dieux pour expliquer la peste, à des culpabilités rituelles. Non. Lui, il se contente d'observer, de décrire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit qu'il veut décrire simplement à l'usage de ceux à qui ça pourrait arriver encore une fois pour qu'il reconnaisse ce que c'est. Mais c'est tout. C'est tout. Donc, Thucydie est un témoin parfait. Là, c'est un observateur qui décrit et qui ne juge pas. Ce qu'il juge simplement d'une manière, disons, implicite, c'est le comportement des humains dans cette épidémie. C'est-à-dire qu'après avoir décrit les effets sur le corps, il les décrit de manière extraordinaire, impressionnant, tel que les médecins se sont toujours pochés là-dessus pour essayer de comprendre. Mais on n'a jamais retrouvé le virus qui a été capable de faire cette chose-là. Mais c'est égal, quoi. On ne peut pas identifier un virus de 430 avant Jésus-Christ. J'imagine que c'est un peu difficile. Mais enfin, bref, on pourrait penser aux symptômes, mais les symptômes ne se sont jamais reproduits tels quels. Mais ceci dit, c'est épouvantable, la chose qu'il décrit est tout à fait épouvantable. Mais ce qui est épouvantable aussi, il le dit, c'est les effets sociaux, c'est les effets moraux. C'est-à-dire que, pris dans cette pareille catastrophe, on en vient à oublier les comportements de base de la cité, les comportements qui construisent la cohésion sociale. On en vient jusqu'à oublier d'enterrer les morts. On ne peut plus, d'ailleurs. On est submergé. Mais enfin, je veux dire, c'est épouvantable. Le traitement des cadavres, c'est une chose épouvantable. D'ailleurs, en parenthèse, ça a frappé à New York. Il y a quelques semaines, on nous a montré des enterrements collectifs tout à côté de Manhattan, dans une île. Ça avait l'air de frapper l'imaginaire américain, autant que ça a frappé l'imaginaire athénien en 430 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à traiter correctement nos morts. Et puis, ça atteint le comportement moral individuel. C'est-à-dire qu'on oublie toute obligation normale. On ne pense plus qu'au plaisir. On ne pense plus qu'à satisfaire ses désirs. Donc, on redevient une sorte d'animal, au fond, pré-social. Donc, la description ici de Thucydide est assez extraordinaire. Et ça va très loin. Mais en même temps, ça se passe pendant un épisode de guerre. C'est-à-dire que non seulement il y a ça qui est présent à l'intérieur de la cité, avec des détails d'ailleurs extrêmement précis, parce que la cité est envahie par des réfugiés, des réfugiés qui sont entassés les uns sur les autres, ce qui multiplie l'épidémie. Je veux dire, c'est un récit extrêmement actuel. C'est un récit extrêmement contemporain que celui de Thucydide. Et en plus, l'épidémie ne s'arrête pas. Elle dure deux ans, puis elle reprend. Elle reprend. Et quand elle reprend, elle reprend un peu moins fort, mais elle reprend quand même. Mais là, encore, Thucydide ne donne aucune explication de nature religieuse. Ça ne l'intéresse pas. Ça s'est passé l'été, au début de l'été, alors que les troupes spartiates venaient d'envahir le territoire. Donc, Athènes est cernée par l'ennemi. La cité fut atteinte par le mal. Il appelle ça cacon, le mal. Il ne parle pas de l'oïmos, il ne parle pas d'une épidémie religieuse. Il parle d'un mal ou d'une maladie, nosos, nosema, c'est les termes qu'il utilise. C'est techniquement maladie. C'est, je dirais, pas du tout religieusement décrit. Thucydide précise qu'on avait entendu dire qu'une telle maladie avait frappé l'île de Lemnos. Mais c'est tout. Il dit aussitôt, il dit qu'à Athènes, l'intensité du mal fut énorme. telle qu'on ne pouvait se souvenir d'aucun fléau, d'aucune plaie comparable nulle part ailleurs. Et même là, même pas comparable à l'oïmos. C'est une des deux fois où il utilise le terme l'oïmos. Donc même plaie légendaire, au fond, ne serait pas aussi grave que celle qui frappe la cité d'Athènes. « Le mal dit-on, je lis son récit maintenant, le mal dit-on fit son apparition en Éthiopie, au-dessus de l'Égypte. De là, il descendit en Égypte et en Libye, c'est-à-dire en Afrique du Nord, et se répandit sur la majeure partie des territoires du roi, c'est-à-dire les territoires de l'Empire perse. Il se déclara subitement à Athènes. Et comme il fit au Pyrée, c'est-à-dire dans le port d'Athènes, à quelques kilomètres de la ville, et comme il fit au Pyrée ses premières victimes, on colporta le bruit que les Pénoponésiens, c'est-à-dire les Spartiates, avaient empoisonné les puits. Car au Pyrée, il n'y avait pas encore de fontaines, mais des puits. Bon, mais le mal, il ne s'éternise pas là-dessus, tout s'il dit, il n'y croit pas. Le mal atteignit ensuite la ville haute et c'est là que la mortalité fut la plus élevée. Que chacun, ça je trouve la phrase d'une sagesse extraordinaire, parce qu'elle est convalable aujourd'hui, si j'ose dire, que chacun, médecin ou non, se prononce selon ses capacités sur les origines probables de cette épidémie, sur les causes qui ont pu occasionner une pareille perturbation. Je me contenterai pour ma part d'en décrire les caractères et les symptômes capables de faire diagnostiquer le mal au cas où il se reproduirait. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire, la prudence de l'observateur. Voilà ce que je me propose en homme qui a été lui-même atteint et qui a vu souffrir les autres. Alors, la description est horrible. Elle est époustouflante de beauté et d'horreur. En général, on était atteint sans indices précurseurs, subitement, en pleine santé. On éprouvait de violentes chaleurs à la tête. Les yeux étaient rouges et enflammés. À l'intérieur, le pharynx et la langue devenaient sanguinolents, la respiration irrégulière, l'haleine fétide. À ces symptômes succédaient l'éternuement et l'enroulement. Peu de temps après, la douleur gagnait la poitrine, s'accompagnant d'une toux violente. Quand le mal s'attaquait à l'estomac, il provoquait des troubles et il déterminait avec des souffrances aiguës toutes les sortes d'évacuations de bile auxquelles les médecins ont donné des noms. Presque tous les malades étaient pris de hoquets, non suivis de vomissements, mais accompagnés de convulsions. Chez les uns, ce hoquet cessait immédiatement. Chez d'autres, il durait fort longtemps. Au toucher, la peau n'était pas très chaude. Elle n'était pas livide non plus, mais rougeâtre, avec une éruption de fluctènes et d'ulcères. Mais à l'intérieur, le corps était brûlant, tellement qu'il ne supportait pas le contact des vêtements et des tissus les plus légers. Les malades demeuraient nus et étaient tentés de se jeter dans l'eau froide. C'est ce qui arriva à beaucoup, faute de surveillance. En proie à une soif inextinguible, ils se précipitaient dans les puits. On n'était pas plus soulagés qu'on bu beaucoup ou peu. On souffrait constamment du manque de repos et de sommeil. Le corps, tant que la maladie était dans toute sa force, ne se flétrissait pas et résistait contre toute attente à la souffrance. La plupart mourraient au bout de neuf ou de sept jours consumés par le feu intérieur sans avoir perdu toute leur force. Si l'on dépassait ce stade, le mal descendait dans l'intestin. Une violente ulcération s'y déclarait, accompagnée d'une diarrhée rebelle qui faisait périr de faiblesses beaucoup de malades. Le mal, qui commençait par la partie supérieure du corps et qui avait au début son siège dans la tête, gagnait ensuite le corps entier et ceux qui survivaient aux accidents les plus graves en gardaient aux extrémités les traces. Il attaquait les parties sexuelles, l'extrémité des mains et des pieds et il en échappait souvent qu'en perdant une de ses parties. Quelques-uns même perdirent la vue. D'autres, et ça c'est intéressant, aussitôt guéris, n'avaient plus dès lors souvenir de rien, oubliaient leur personnalité et ne reconnaissaient plus leurs proches. Il y a donc même ici un aspect qu'on appellerait neurologique à cette maladie décrite par Thucydide et qui continue en disant ce qui aggrava le fléau, pardon, c'est la promiscuité effectivement, l'affluence des gens, les réfugiés de la campagne qui vivent dans des baraques où on étouffe et puis où les cadavres s'accumulent, enfin, c'est effrayant. Puis ensuite, il décrit les plaisirs, chacun se livrait à la poursuite du plaisir, nul ne montrait d'empressement d'atteindre avec quelques peines que ce soit un but honnête. On ne savait plus si on vivait assez pour y parvenir à l'honnêteté. Nul n'était retenu par la crainte des dieux ni par les lois humaines. On ne faisait pas plus de cas de la piété que de l'impiété depuis que l'on voyait tout le monde périr indistinctement. On ne pensait pas vivre assez longtemps pour avoir à rendre compte de ses fautes. Ce qui importait, c'était l'arrêt déjà rendu et menaçant. Avant de le subir mieux, valait tirer de la vie quelques jouissances. Oui, c'est horrible, quoi. Et puis, il conclut en disant que la religion, elle existe, mais laissons-la où elle est. Il y a quelques vieillards qui se sont souvenus d'une sorte de prophétie qui disait « Viendra la guerre d'Orienne et avec elle la peste, le loïmos. » Mais une contestation s'éleva. Les uns disaient que dans les vers anciens, il n'était pas question de peste, de loïmos, mais de famine, limos. Donc, on joue sur les mots. Bien entendu, vu les circonstances présentes, l'opinion qui prévalut fut qu'il s'agissait de loïmos, de la peste, car les gens faisaient concorder leurs souvenirs avec les mots qu'ils subissaient. Et quand Thucydie dit ça, il aurait pu le mettre au présent. Pensez au présent qu'ils le pensent. Les gens font concorder leurs mots, font concorder, pardon, font concorder leur mémoire avec les mots qu'ils subissent aujourd'hui. C'est une constante humaine. Donc là, il y a une grande sagesse dans ce que dit Thucydie. C'est un texte vraiment extraordinaire qui a été repris, vous le savez certainement, par le poète Lucrèce dans le « De Natura Deorum » dans la nature des dieux où il reprend cette description en latin. en variant quelque peu sur les symptômes. Il s'inspire directement de Thucydie. Alors évidemment, chez Thucydie, le thème, le motif, enfin c'est plus qu'un motif, c'est l'observation, mais le motif du mauvais traitement des morts rejoint une thématique fondamentale qui est celle aussi qu'on trouvait dans l'Iliade d'ailleurs. J'ai commencé par parler de l'Iliade, tout commence avec l'Iliade, avec la peste au début de l'Iliade, mais dans l'Iliade, on s'arrête avec, on ne s'arrête pas tout à fait, mais enfin, vers la fin, il s'agit bien d'un traitement de cadavre avec le cadavre d'Hector. Le cadavre d'Hector mutilé par Achille, traîné derrière son char et puis qu'Achille refuse d'enterrer, jusqu'à ce qu'on lui fasse quand même des funérailles. Le thème des funérailles est capital dans l'Iliade. Donc, pour les Grecs, de mauvaise funéraille ou pas de funéraille, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est une thématique qu'on pourrait développer. Il y a eu beaucoup d'épisodes, notamment pendant les guerres du Péloponnèse, où des généraux ne se sont pas occupés des cadavres. C'est des choses terriblement mauvaises aux yeux d'un grec. Une dizaine d'années, une dizaine d'années à peu près, après la peste d'Athènes, au théâtre de Dionysos à Athènes, au théâtre de la Cité. Donc, tous les citoyens sont réunis là pour jouir, si j'ose dire, du spectacle extraordinaire de l'Édipe roi de Sophocle. L'Édipe roi de Sophocle, ça commence comme l'Iliade par une pestilence. Une pestilence qui envahit la ville de Thèbes, la patrie d'Édipe, où Édipe, d'ailleurs, est devenu roi. Tout le monde pense qu'il s'était un étranger, mais on sait qu'il s'est Édipe. Mais il a assassiné son père, il a épousé sa mère. Ça, personne ne le sait, même pas lui. Il ne le sait pas. Mais ça cause une souillure épouvantable qui cause la pestilence qui décime la cité. et Sophocle a des images extrêmement extraordinaires pour décrire ce fléau. C'est le cœur de Lédipe roi qui raconte la chose. Et Sophocle, il est génial. Il est génial. Il nous montre le cœur, l'ensemble, enfin, c'est les représentants même de la cité de Thèbes, le cœur, inconscient de ce qui se passe et aveuglé. Aveuglé. Il pense que la cause de la pestilence ne peut venir que de l'étranger. Il l'attribue à un agent extérieur, extérieur dont il demande l'expulsion. Ils appellent cet agent un guerrier, non, un meurtrier qui n'est pas guerrier. c'est-à-dire ce n'est même pas un ennemi armé comme une armée qui attaquerait la cité, mais c'est un ennemi invisible mais qui est comme un dieu qui serait comme un arès, le dieu de la guerre, mais sans armes, sans boucliers, sans lances, mais qui a le même effet de meurtre. Et ils demandent à ce... Instamment, ils essayent de demander à cet agent mystérieux de rejoindre son origine, c'est-à-dire qu'ils imaginent dans la trace, dans les pays du nord, loin de Thèbes, loin de la Grèce, loin du continent grec. Donc, ils pensent qu'il va falloir chasser l'étranger cause de la souillure. Alors que la souillure n'est pas causée par un étranger, mais précisément par le plus autochtone de tous, Édipe. Édipe, mais que tout le monde ignore être. Édipe. Je pense que quand on parle d'expulser l'ennemi, qui serait comme un intrus introduit dans la cité et introduisant dans la cité le mal, la pestilence, quand on parle de cette expulsion en grec, en grec, on rejoint un thème qui est celui de la purification, c'est-à-dire des techniques de purification. Quand il y a souillure, on doit expulser la souillure. Mais la souillure, généralement, elle est interne. Généralement, on l'a causée soi-même, donc on doit expulser de notre propre corps civique les agents de la souillure. C'est ce qu'on a fait avec les partisans de Silon, les meurtriers des partisans de Silon. La cité a condamné à l'exil les meurtriers. Donc ça, c'est logique. On expulse le mal. On le fait sortir de la cité. On le rejette. Et si on ne rejette pas les individus, on rejettera les instruments de la purification. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de rituels extraordinaires où l'on voit des purificateurs utiliser des substances bizarres, des choses, des tissus, des substances pour opérer de manière un peu magique pour essayer de guérir de la souillure et ensuite on va expulser tout ce matériel utilisé dans le rituel. On va le rejeter à la mer ou le rejeter dans la montagne au-delà des frontières. Donc, il y a cette idée d'expulsion. Mais la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on expulse ? Est-ce qu'on expulse quelque chose qui est venu de l'extérieur ? C'est assez rare au fond. Le plus souvent, on expulse quelque chose qui s'est développé à l'intérieur de nous-mêmes et qui est devenu négatif. C'est un peu ce que nous enseignent les grecs. Je sais bien que quand on parle d'expulsion, de souillure, d'agent, d'exil, on pense nécessairement au bouc émissaire. Le bouc émissaire qui était donc un animal quasiment tiré au sort d'ailleurs et sur lequel le prêtre en imposant ses mains déposait toutes les souillures collectives et qu'ensuite on allait chasser dans le désert. On allait le chasser dans un rite de purification. Tout ça se passe dans la Bible et puis il faut voir si on lit la Bible en grec ou en hébreu. C'est compliqué. Mais toujours est-il qu'on charge le bouc des souillures collectives et on se débarrasse de ces souillures en les envoyant dans le désert. Alors dans ce désert on ne sait pas trop bien qui habite. On dira finalement dans la Vulgate qu'il y a un personnage qui s'appelle Azazel qui est une sorte de démon chez qui on va rejeter tout ça. Mais on n'en sait pas trop bien ce qui se passe. Ceci dit le rituel du bouc émissaire tel qu'il est raconté dans la Bible décrit on l'a souvent rapproché de ce qui se passe avec Édipe et on a voulu faire d'Édipe un bouc émissaire. Ça a été un des grands thèmes développés par René Girard notamment. Jean-Pierre Vernant n'aimait pas qu'on compare Ulysse à un bouc émissaire. Mais moi je n'en sais rien. c'est difficile à dire ce n'est pas tout à fait la même chose effectivement. Mais tout de même vu avec un peu de recul on ne peut pas s'empêcher quand même de penser que des techniques de débarras de la souillure sont assez analogues dans ce que raconte la Bible et ce que racontent les pratiques grecques enfin ces pratiques grecques non pas nécessairement uniquement celles qu'on trouve dans l'histoire d'Édipe mais telles qu'on les voit développées dans des textes un peu moins connus mais qui décrivent les pratiques des purificateurs où on va expulser tous les précisément dont je parlais tous les matériaux utilisés dans les rituels de nettoyage on se débarrasse des restes on se débarrasse des restes et ça c'est très important moi je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il il n'y a pas d'influence je ne pense pas dans ces termes-là mais je pense qu'on est dans un monde assez proche quand même dans le monde de la Bible et le monde grec à propos de ces rituels de purification tout se passe en fait comme si déjà chez les grecs une catastrophe de cette ampleur parce que le pestilence c'est quand même enfin je veux dire une peste quel que soit le virus concerné enfin c'est assez épouvantable donc ça désorganise pas seulement de manière médicale mais ça ça désorganise tout le corps politique donc il faut le recréer après et en fait on voit introduit comme ça dès la littérature grecque ce thème de l'après-catastrophe l'après-catastrophe où il va falloir recommencer mais recommencer sur d'autres bases en fait il est quasiment impliqué dans ces récits de catastrophes pestilentielles que recommencer ne veut pas dire continuer mais que recommencer veut dire rétablir la chose différemment dans la catastrophe qui nous afflige actuellement enfin qui est très mystérieuse puisqu'on ne sait toujours pas ce que c'est que ce virus on va être obligé de repenser à cause de quelque chose de tout simple c'est qu'on est de plus en plus conscient de cette affaire-là c'est un peu de notre faute ce qui arrive on n'a pas causé le virus non on n'a pas créé le virus mais on le prend en pleine gueule si j'ose dire à cause de choses que l'on a bien créées notamment la globalisation notamment les communications exagérées trop rapides trop faciles les communications d'une intensité folle qui sillonne la planète ont fait que la diffusion de cette maladie a été foudroyante donc ne serait-ce que cet aspect des choses on est bien obligé de repenser à ce qu'on va faire après on ne va pas pouvoir recommencer de la même manière ou si on le fait c'est qu'on le rend particulièrement capable d'oublier enfin je veux dire ce serait même assez bizarre quand je pense qu'il y a un lien entre l'épidémie qui nous affiche nous maintenant celle du coronavirus et la manière dont on a vécu jusqu'à maintenant je ne veux pas dire qu'on est coupable d'une faute religion religieuse je ne veux pas dire qu'on a fait un impair vis-à-vis des dieux et qu'on doit récupérer ça ce n'est pas une faute morale on n'est pas coupable de cette affaire on n'a pas inventé le virus mais on n'a pas inventé non plus les canaux qui l'ont conduit jusqu'à nous ce qu'on a inventé c'est c'est la facilité avec laquelle il peut se prépendre et ça c'est lié au mode d'existence qui fut le nôtre un mode d'existence basé sur une suprématie de l'économie sur une toute puissance je dirais même de l'économie sur un oubli de ce qu'il faudrait faire pour sauver le climat la planète c'est des choses comme ça donc je pense qu'effectivement nous ne sommes pas souillés ça certainement pas je ne pense pas en termes de religiosité magique mais je pense qu'on est d'une certaine manière responsable je crois que l'histoire des religions est bien placée pour dire qu'il faut faire un peu comme tu s'y dites c'est-à-dire regarder ça d'un oeil assez froid quoi que la froideur soit pas tout à fait celle de la langue qui l'utilise parce que la langue est brûlante je veux dire mais enfin il faut regarder ça avec un regard libre libre lucide il ne faut pas chercher les fautifs nécessairement sinon dans les fautes générales c'est-à-dire oui peut-être ce que dit d'une certaine manière le mythe d'Épiménide purificateur d'Athènes ça ça nous intéresse encore c'est-à-dire qu'il faut refonder la cité après une pareille affaire pour le m'aînide c'est-à-dire